Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine on est à Laon ! Pardon, non ! On est à Laon ! Parce que Foy a été déconné, on fait chier tout le spectacle donc maintenant on change le nom de cette ville Laon, avec des couleurs de Paon ! Des couleurs de Paon ici ! Cette semaine j'ai décidé de parler d'un truc, j'ai décidé de parler de Carlos Ghosn, tout le monde voit qui c'est Carlos Ghosn ? L'ancien PDG de Renault-Nissan qui s'est retrouvé en garde à vue il y a quelques mois parce qu'il avait minimisé ce qu'il avait gagné auprès des impôts et donc du coup il a versé 8 millions d'euros pour sortir de garde à vue en caution et là, 28 jours plus tard, ils l'ont remis en garde à vue pour les mêmes raisons, c'est vraiment c'est le mec qui joue au Monopoly il prend une carte chance, il arrive en prison il jette les dés, il fait 6, il paye la caution il sort, il prend une carte caisse de communauté et il retourne en prison, c'est vraiment pas de bol ! c'est quand même terrible parce que, on rigole un peu ça mais c'est 8 millions d'euros quand même, pour rester 28 jours dehors, je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'échelle de ce gars là ce que ça donne, c'est quand même 2 jours de salaire, c'est énorme j'ai calculé, ça fait 283 000 euros par jour de liberté, ouais, s'il y a des gilets jaunes dans la salle qui se dit la vie est pas équitable s'il a été coupable j'aimerais bien qu'on le mette pas en prison je trouve qu'il mérite quelque chose d'un peu plus humiliant, ouais je crois que c'est sale j'aimerais qu'on l'oblige jusqu'à la fin de sa vie à rouler en Nissan Juke faut pas oublier que c'est quand même sa responsabilité la Nissan Juke qui est une voiture que personne ne comprend même eux ils l'ont fabriqué, ils ont dit bon je sais pas ils se sont dit on va prendre soit un monospas soit un 4x4, soit un SUV, soit une citadine et puis à la fin ils ont fait pourquoi choisir pour éviter ce genre de bagnole justement il y a des moments dans la vie il faut choisir quand tu te retrouves devant ton frigo t'ouvres et il reste 2 olives 3 fraises, du pâté laurin et du beurre, c'est pas le moment de te dire je mets tout ça dans le blender des fois il y a des trucs je sais pas si vous mais des fois t'étouffes ton frigo et tu fais ohlala qu'est ce que ça fout là ça, ok mettez ça dans votre tête on est en train de créer une transition les gars, ouais je vous le dis c'est vraiment une transition collective, on va travailler ça ensemble ohlala qu'est ce que ça fait là ce truc là tu mets ça dans un coin de ta tête parce que ouais parce que on y arrive on y arrive parce que l'histoire d'après c'est une histoire qui s'est passé aux Etats Unis c'est une histoire que je mettrais dans la catégorie des histoires où tu sais tu fais oh ah aux Etats Unis il y a une femme qui a accouché d'une petite fille oh et cette femme avait 61 ans ah et cette petite fille c'était vraiment sa petite fille c'est la fille de son propre fils ah elle a eu un bébé de son bébé d'où le oh ah qu'est ce que ça fout là ça je sais que c'est compliqué, en gros on est en Picardie hein c'était ma vanne d'après ah 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 on est en Picardie oh salopard c'est pas totalement ça ma vanne c'était que vraiment la compréhension est compliquée c'est à dire que elle elle est à la fois mère et grand-mère de cet enfant et c'est pour le père surtout que c'est très compliqué parce que lui du coup il est père mais il est aussi du coup puisqu'il est avec la mère il est grand-père il est également frère père, grand-frère et frère et père, grand-père et frère alors je sais que vous dans le nord ça ne vous impressionne pas mais vous en avez marre quand on vous dit ce genre de truc ou pas ? il vous a même pas répondu non c'est incroyable je vous jure ça me sidère alors ils ont pas eu de rapport sexuel en fait c'était elle la mère porteuse pour son fils qui est homosexuel moi je pensais que je pouvais accepter vraiment plein de choses je me disais que j'étais capable de comprendre tu vois un couple gay qui fait un enfant évidemment pas de problème un couple gay qui fait un enfant qui cherche une mère porteuse évidemment pas de problème un couple gay qui fait un enfant qui cherche une mère porteuse et c'est la mère d'un des deux ah stop c'est là que ça s'arrête je suis complètement incapable d'imaginer même par où qu'est-ce qui s'est passé dans ce cerveau qui a imaginé ce truc je pense que vraiment c'était les deux gars qui étaient en train de boire des bières et qui disaient quand même c'est vrai que une mère porteuse ça coûte cher et la mère a été derrière dans la cuisine à faire où est-ce qu'on pourrait trouver un utérus gratuit ? je disais où est-ce qu'on pourrait trouver un utérus gratuit ? je crois que c'est la mère qui va trop loin c'est la mère qui dit mais si mais si Justin ce sera génial comme serait toi et moi on sera connectés jusqu'à la fin de notre vie j'aurai le bébé de mon bébé wow 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 et en même temps le fils il dit bon c'est vrai que c'est les airbnb tu sais jamais sur quel proprio tu tombes là au moins tu la connais avec elle en plus j'ai rien touché à ta chambre je les sais telle qu'elle quand t'es parti il y a 32 ans et j'ai pas de contention pour la dernière histoire en vrai j'ai découvert un truc juste avant et donc je sais pas si les blagues sont bonnes ou pas parce que j'ai fait ça très très vite mais ça s'est passé en Pologne Auchan a vendu des sacs bananes avec une croix gammée dessus on est en 2019 les gars il y a des gens qui vendent des sacs bananes ça veut dire que tu peux aller chez Auchan et dire bonjour ils sont où les sacs bananes ? juste à côté des Minitel très bien je vais vous prendre deux cartes téléphoniques également j'ai pas bien compris c'est par où ? par là ! la directrice de la communication elle a plaidé la négligence pour la croix gammée sur le sac bananes évidemment là je pense que tu peux difficilement plaider autre chose tu vas pas plaider le nazisme tu vas pas dire bah non c'est parce que je suis nazi j'adore tout ce qui est nazi la déco nazi j'aime bien la déco nazi j'en ai vu partout chez moi c'est génial eh faudra que vous fasse visiter la chambre du petit alors maintenant je vous explique le concept du jeu titre d'abord je vous présente Marine Bausson si jamais tu veux venir faire un petit tour ah oui ! ouais ! Marine Bausson c'est l'ombre qui est passé parce que la lumière est là donc t'es vraiment dans le noir quoi ah oui ! t'es vraiment le truc qui rôde derrière salut ! salut c'est Marine Bausson Marine Bausson elle a trouvé un... on fait beaucoup de premières parties ensemble en ce moment et euh... titre et donc Marine est arrivée avec ce jeu génial de à chaque fois qu'il y a un titre qui peut ressembler enfin une phrase qui ressemble à un titre de film porno et bah tu dis titre voilà ! c'est excellent ! titre ! j'avais pas pensé qu'on y arriverait si vite titre ! oh mon dieu mais on fait que ça ! titre ! tu sais pas pourquoi je le dis pas pendant la vidéo ? parce qu'après je vais mourir ! titre ! titre ! là je vais mourir titre il est sale celui-ci bah je suis sale ! et le plus sale qu'on ait trouvé c'est avec mon animstrator de tourner redis le mot ? Anastata c'était ça le mot ! ça s'écrit Anastata il a pris les valises il les a mises dans le coffre et il a dit euh... il y a plus de sac à foutre ? Et internet ! Merci d'avoir regardé cette vidéo juste au bout ! Rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada pour se continuer à vous à regarder YouTube tous les matins à 7h pour mettre la secondaire et allez voir Marie-Claude au spectacle titre ! Merci à tous ! Et bonne soirée !